Et on va passer au prochain point. Après ces deux premiers points, on va commencer donc l'expression. Quelle est la note que tu te donnes de 1 à 10 ? Même question. Quand tu as besoin de t'exprimer oralement en français, te sens-tu à l'aise ? Est-ce que tu arrives à t'exprimer de la façon correcte dans les situations informelles, mais aussi dans des situations formelles ? Est-ce que tu arrives à bien exprimer ce que tu ressens ? Est-ce que tu arrives à donner les nuances nécessaires ? Les nuances que tu veux donner ? Est-ce que tu peux raconter des blagues, par exemple ? Donc, je vois que les notes tombent. 5, 7, 6, 4, 7. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a la bonne réponse pour toi. Comment tu te sens aujourd'hui ? Peut-être que si tu parlais très, très bien, que tu habitais en France il y a 10 ans, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas à l'aise dans l'expression orale. C'est normal, d'accord ? Il n'y a pas de souci. Écrivez, s'il vous plaît, dans votre cahier aussi. Aline, tu dis que ça dépend du sujet. J'aime beaucoup ta réponse. Alors, si ça dépend du sujet, je voudrais que tu penses en moyenne. Est-ce que tu te sens confortable ? Est-ce que tu arrives à passer d'un langage formel à un langage informel ? Est-ce que tu arrives à passer d'une situation à une autre situation ? L'expression orale, vous avez déjà noté quel est votre niveau d'expression orale. Alors, je passe au prochain. Le prochain, la prochaine diapo, c'est l'expression... Oh, zut ! J'ai mal mis, excusez-moi. L'expression écrite, elle est où ? Voilà, ton expression écrite. Alors, de nouveau, de 1 à 10. 1, c'est la pire note. 10, c'est la meilleure note par rapport à ton expression écrite. Écrire, ce n'est pas la chose la plus simple. Ce n'est pas l'habitude la plus simple à avoir en français. Mais il est quand même essentiel que l'on réfléchisse sur cela. Quand tu as besoin d'écrire en français, peux-tu utiliser le type de langage correct, formel ou informel ? Te sens-tu à l'aise dans la langue française écrite ? Ou encore, est-ce que tu trouves les bons mots, les bons verbes, les bonnes expressions ? Je vous rappelle une chose qui est fondamentale. Savoir et pouvoir écrire en français, c'est ce qui va vous permettre de vivre des rêves que vous n'imaginez même pas encore. C'est écrire qui va vous permettre, par exemple, peut-être d'aller habiter dans un pays francophone, de vivre dans un pays francophone, de trouver du travail, de communiquer avec des gens ou encore d'être créatif en français. Donc, quelle est la note que tu te donnes ? De 1 à 10. Raudi, quel manque de vocabulaire. Alors, quelle est la note que tu te donnes ? Écrivez, s'il vous plaît, dans vos cahiers pour qu'on puisse travailler ces notes que vous vous avez données. D'accord ? Et encore, donc on n'a pas seulement les 4 compétences là que je voulais partager avec vous, mais encore, je vous pose cette question. Ton contact avec la langue française, est-ce que tu varies ton contact avec le français ? C'est-à-dire, est-ce que tu fais toujours les mêmes choses ? Tu écoutes toujours les mêmes musiques, les mêmes chanteurs, les mêmes chanteuses ? Est-ce que tu regardes toujours les mêmes séries, les mêmes films ? Ou est-ce que tu varies ton contact ? Est-ce que tu cherches des choses que tu ne connaissais pas ? Si tu écoutes toujours Edith Piaf ou Aznavour, ou encore, si tu écoutes toujours du rap en français, est-ce que tu écoutes toujours un même style ? Ou est-ce que tu changes de style ? Est-ce que tu es un peu plus éclétique dans le français ou pas ? Donc, de nouveau, si tu es très éclétique, tu vas te donner 10. Si tu n'es pas du tout éclétique, tu vas te donner 1. Et tu vas essayer, entre 1 et 10, de trouver quel serait ta note par rapport à ça. La première chose que je vous dis, c'est ne pas rester seul. Ne pas rester seul. Pourquoi ? Parce que quand vous restez seul, vous n'avez pas l'occasion de parler, d'échanger. Vous n'avez pas l'occasion, en réalité, d'évoluer dans le français. Parce que vous n'avez pas une stimulation différente. Vous avez toujours les mêmes stimulations. Il faut pratiquer plus, bien sûr. Mais comment pratiquer plus ? Donc, la première chose, c'est ne pas rester seul. Sans cela, sans une communauté, on n'évolue pas dans la langue française. Si on est tout seul, il n'y a pas manière d'évoluer. Parce qu'on apprend une langue pour communiquer. Et si on n'arrive pas à communiquer, s'il n'y a personne avec qui communiquer, s'il n'y a pas, de secret. Il n'y a pas de miracle, mes chers. Je ne vais pas pouvoir le montrer sur Instagram. Mais le numéro deux, c'est varier les provocations. D'accord ? C'est un grand problème. Les gens qui ne varient pas les provocations, qui écoutent toujours la même musique ou les mêmes trois musiques, qui regardent toujours le même type de séries. Donc, si on ne varie pas les provocations, si on a toujours les mêmes choses dans l'univers, notre univers devient beaucoup plus restreint. c'est-à-dire plus petit. Et quand on apprend une langue, notre objectif, c'est d'ouvrir nos horizons. C'est-à-dire de voir plus, de connaître plus, de pouvoir communiquer avec plus de gens, de pouvoir aller dans plus de pays. Alors, il faut vraiment se mettre en mouvement et augmenter la quantité de provocations différentes. Connaître des styles différents. Si tu n'as jamais lu de poésie, il est temps, il est heure de commencer à lire de la poésie. Si tu n'as jamais lu un livre en français, dites-moi, qui ici a déjà lu un livre en français ? Exactement. Numéro trois, la troisième chose à faire, c'est penser un peu plus loin. Alors, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je pense toujours à ma chère élève perfectionneuse Ivelisse, ne jamais s'accommoder. Souvent, quand on pense apprendre une langue, on n'arrive pas très bien à savoir ce que nous allons faire avec cette langue. On ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Peut-être que vous pensez que vous n'irez jamais en France ou dans un pays francophone. Si vous créez un projet, proposez ça à Juju Nonat aussi. Si vous proposez un projet, si vous vous proposez un projet, vous allez probablement réussir à envisager des rêves beaucoup plus grands dans cette langue. Et la quatrième chose à vous dire, c'est que tu dois sortir de ta coquille. Vous savez ce que c'est la coquille ? Un escargot, il a une coquille sur lui. C'est quelque chose qui le protège. Mais en réalité, la coquille, pour nous, c'est quelque chose qui nous fait ne pas vivre dans le vrai monde. Souvent, on reste dans notre coquille parce qu'on a l'impression que c'est confortable, parce qu'on a l'impression d'être à l'abri, d'être protégé des dangers du monde. Mais si tu restes trop dans ta coquille, ce qui va se passer, c'est que le temps va passer et que tu n'auras réalisé aucun de tes rêves. Mais tu es capable de réaliser tes rêves et tu es capable aussi que la langue française te fasse vivre des rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.